Bonjour, nous allons voir comment nommer une cellule ou un ensemble de cellules sous OpenOffice avec le logiciel Calc. Précédemment, dans un autre tutoriel, nous avions vu l'incrémentation, les avantages et les inconvénients, plus particulièrement les inconvénients, quand on a une formule avec une cellule qui reste fixe. Dans ce cas-là, pour l'incrémentation, on est obligé de rajouter un dollar. Pour éviter ça, on va nommer la cellule qui doit rester fixe. Donc ici, j'ai une facture simple avec TotalHortTax, TotalTTC et ici, la fameuse cellule fixe de la TVA. Donc j'aurai ici TotalTTC, TotalHortTax multiplié par la TVA. Après, si j'incrémente, si je n'ai pas nommé la cellule, j'aurai besoin de mettre un dollar. Je vais cliquer sur la cellule à renommée, donc sur H3, et en haut à gauche, je vais effacer H3 et je vais l'appeler par exemple TVA, ce qui est logique, je valide avec entrée. Donc désormais, cette cellule-là a deux noms, soit H3, soit TVA. Je vais mettre ma formule ici, donc égal TotalHortTax, multiplié, et là je ne vais pas cliquer sur H3, mais je vais taper son nouveau nom, c'est-à-dire TVA. Je valide avec entrée, j'ai bien mon résultat. Si j'incrémente, là, pas besoin de dollars, ça va fonctionner grâce à mon nouveau nom. Je peux également nommer toute une plage de cellules, un ensemble de cellules, donc par exemple mes articles, je les sélectionne, voilà. Et là, pareil, au lieu de E9 à E15, je clique, j'efface, et je vais pouvoir l'appeler par exemple article, et je valide avec la touche entrée. Donc là, c'est pratique pour certaines formules, par exemple si on utilise la recherche V. Si on veut maintenant avoir la liste de tous les noms modifiés, toutes les plages, ou en supprimer, on va aller dans le menu Insertion, Noms, et Définir. Là, j'ai une fenêtre qui apparaît, et j'ai différents, mais différents noms, donc articles. Si je clique dessus, je sais que ça fait référence aux cellules E9 à E15 de la feuille 1, pareil pour TVA, ça représente la cellule E3 qui se trouve sur la feuille 1. Si je veux la supprimer, tout simplement, je clique dessus, et je clique sur supprimer. J'ai une confirmation, je réponds oui, et je n'oublie pas de valider avec OK. OK. Voilà. Nous venons de voir comment renommer une cellule ou un ensemble de cellules sous OpenOffice avec le logiciel Calc.